Qu'est-ce qui ferait que vous soyez préféré par rapport à d'autres candidats ? Je dirais vis-à-vis de mes diplômes, qui sont un peu particuliers, puisque la sociologie c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est comme la philosophie, c'est un peu théorique, même si les sociologues se disent scientifiques, donc il y a peut-être une connaissance de la discipline qui n'est pas complète, enfin qui n'est pas complètement aboutie, donc voilà. Mais enfin bref, vis-à-vis de ça, quand on a un diplôme de sociologie, puis sorti de l'ENA, les balances, ça se pèse un peu. Vis-à-vis de mon caractère et puis de la personne que je suis, parce que je dégage forcément quelque chose, et puis voilà. Enfin la chose principale pour moi c'est quand même de vous montrer que j'essaie d'instaurer un rapport de confiance, puisque c'est une notion essentielle pour moi, donc j'aimerais qu'au moins sur cette question-là, déjà vous sentiez qu'on peut me faire confiance. À partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Mais là-dessus, voilà. Après le reste, il y a plein de choses qui peuvent m'échapper, que je ne contrôle pas forcément. Il y a peut-être des gens, je ne sais rien, qui dégagent autre chose, et peut-être que le rapport de confiance est particulier avec eux, et que vous le sentez plus, etc. Peut-être qu'à ce niveau-là aussi, ça peut être... Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai l'impression comme ça, de façon empirique, qu'il peut s'agir de mon sérieux. Je pense qu'on me confie très au sérieux. Je crois que ça se voit et je crois que ça sait dans le microscopique milieu dans lequel nous évoluons. Je pense que ça peut être assez confortable de travailler avec moi. Je ne brasse pas d'air, je ne prends pas de place. Mon CV, ce que je sais faire déjà, avant tout, est ma personnalité. Vos compétences et votre personnalité ? Oui. En amour, votre personnalité, quelle est-elle ? Quelqu'un de dynamique, enthousiaste, et qui aime bien faire. Écoutez, je pense déjà que j'ai une bonne expérience professionnelle. Ça fait 12 ans que je travaille, que j'ai pu travailler en général dans des grosses sociétés, Vivendi Universal, Microsoft, ensuite Mou Balance. Donc, j'ai acquis une certaine méthode de travail avec des process. J'ai su être réactive. Dans les jeux vidéo, il faut être extrêmement réactif. Donc, cette expérience, les compétences que je peux avoir aussi maintenant dans le milieu du sport, j'imagine que ce sera un élément important pour vous. J'ai une bonne compréhension de ce que c'est qu'une entreprise américaine, telle que Nike, pour l'avoir vécue chez Microsoft. Je sais que les entreprises américaines n'ont qu'un mot à la bouche, c'est retour sur investissement. C'est ce que j'entendais trois fois par jour chez Microsoft. Donc, je sais que les priorités, ce sera toujours être orienté business, client, retour sur investissement, et qu'il faut être toujours, toujours dans cet état d'esprit-là.